Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Pour compléter la série sur le chauffage au bois, je vous propose dans cette vidéo de vous montrer en pratique comment allumer le feu très facilement, avec le moins de fumée possible, en polluant moins, en encrassant moins la vitre et les conduits du poêle de l'insert ou de la cheminée pour que le chauffage au bois soit un vrai bonheur. Je vous montre tout ça. Pour un bon allumage, la préparation est importante. S'il y a des suies à l'intérieur de votre insert, votre poêle ou votre cheminée, vous pouvez commencer par passer une brossette pour les enlever. Enlever l'essuie ne facilite pas l'adrumage du feu, mais c'est très important pour l'efficacité de chauffage. Il faut savoir que 1 mm de suie fait perdre 10% de rendement de chauffage au bois car la suie est très isolante. La carcasse du poêle récupère beaucoup moins de chaleur et chauffe donc moins bien la maison. C'est particulièrement important si vous souhaitez faire des économies de chauffage. Mais si vous avez vu la vidéo sur l'optimisation du feu, vous savez normalement le gérer et vous ne devriez plus en avoir. Il est ensuite nécessaire d'utiliser du bois bien sec. Ça fait une différence énorme, non seulement pour l'allumage, mais également pour l'efficacité du chauffage au bois. Savoir sécher correctement nous permet de faire de grosses économies et nous avons déjà fait une vidéo dédiée car il y a beaucoup d'astuces et de nombreuses idées reçues à ce sujet. Tout d'abord, il est nécessaire de disposer de gros bois, c'est-à-dire de bois de 10 à 15 cm de diamètre. Mais pas plus. Au-delà, ça met trop de temps à monter en température. Si vous souhaitez une montée en température plus rapide, par exemple pour chauffer une maison plus rapidement après avoir été absent, choisissez du gros bois de diamètre légèrement plus petit. Mais alors pensez à en mettre un petit peu plus. Puis, du bois moyen, c'est celui qui manque le plus souvent. Et donc il faut préparer à l'avance avec un coin, une hachette ou une fendeuse. Il est important car il va à la fois prendre feu plus rapidement que le gros bois et suffisamment longtemps pour allumer le gros bois. Il faut également du petit bois, le plus fin possible, pour qu'il s'enflamme très facilement. Pour l'allume-feu, ici, nous utilisons en général une demi-croquette allume-feu. Mais on s'amuse souvent à le faire avec juste un mouchoir en papier. Avec une bonne préparation, il y a besoin de très peu de choses. Au besoin-là, sachez que beaucoup de matériaux peuvent servir d'allume-feu. Comme par exemple, du petit bois sec de romarin, de sauge, de vignes ou encore de l'écorce de bouleau. Par contre, certains matériaux sont inappropriés, comme le papier journal par exemple, dont les angres ne se dégradent qu'au-delà de 800 degrés, donc n'ont aucune chance de se dégrader à l'allumage du poil. Quand on utilise du papier journal, ça génère une grosse pollution. Il faut aussi éviter la plupart des écorces. Elles brûlent très bien et on peut tout à fait les brûler dans le poil, mais uniquement quand le feu est déjà établi. Car la plupart du temps, elles sont très isolantes et mettent plus de temps à prendre que le bois. Je vais maintenant expliquer comment préparer le bois dans le poil pour faire un démarrage par le dessus. Il s'agit d'une façon de démarrer le feu qui n'a que des avantages. On peut d'abord charger directement une grosse quantité de bois, ce qui permet de tenir longtemps avant le prochain rechargement. Et ça, c'est très favorable pour l'efficacité de chauffage et ça fait faire de belles économies. Ensuite, le feu démarre facilement. Il n'encrase pas ou très peu les vitres, l'insère ou les conduit. Et enfin, il ne produit que peu de fumée et pollue donc beaucoup moins qu'avec l'allumage par le bas. Il semble d'ailleurs que l'allumage par le haut soit obligatoire en Suisse justement pour limiter la pollution des chauffages au bois. En pratique, on va charger le poil au maximum pour pouvoir tenir plus longtemps avant le prochain rechargement. Vous avez compris que c'est favorable pour l'efficacité de chauffage. Et on commence donc à placer les bûches, les grosses bûches, sur le bas du poil. Voilà, en prenant soin de laisser suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler entre les bûches. Donc ici, je les ai mis en quinconce pour que ça circule bien. Mais au besoin, quand le poil est un peu petit comme ici et que les bûches ont tendance à être collés, on peut placer du petit bois de part et d'autre des bûches pour être certain qu'il y a toujours un passage d'air. Voilà. Et on continue à le charger. On continue avec le moyen bois et on peut en mettre des bonnes quantités. Voilà. Autant que ce que vous le permet le poil quasiment. Voilà. Toujours en quinconce pour que l'air circule. C'est assez important. Un feu où l'air ne circule pas a tendance à s'étouffer. Puis, on va mettre la croquette allume-feu et c'est là qu'on va placer le petit bois. Alors, il faut mettre vraiment du tout petit bois très fin qui va permettre de prendre feu très rapidement et très facilement. Pensez bien à mettre le petit bois en quinconce pour que l'air puisse correctement circuler entre les bois. Il faut mettre suffisamment de petit bois pour qu'il puisse avoir l'inertie pour enflammer le moyen bois qu'on va maintenant mettre par-dessus. Et voilà. Cette façon d'organiser le foyer pour le démarrage du feu est très efficace pour plusieurs raisons. D'abord, le bois situé sous l'allume-feu joue le rôle d'isolant par rapport à la structure du poil qui sinon aurait tendance à absorber l'énergie du feu au moment du démarrage car elle est froide. Ainsi, toute l'énergie des premières flammes est gardée pour réchauffer et enflammer le petit bois et les quelques moyens bois situés au-dessus. Ça permet au feu de monter rapidement en température. Ça permet aussi de faire très peu de fumée. Le bois fume lorsque sa température est encore basse. Avec cette organisation, les premières flammes ne réchauffent que peu de bois car le départ de feu est presque tout en haut du foyer. Ça génère donc que peu de fumée. Et une fois que tout le haut est en flamme, les fumées émises par le bois situé en dessous qui ne brûlent pas encore passent par le feu qui lui est à haute température et ces fumées sont donc brûlées avant de pouvoir sortir du poil. C'est pour cette raison qu'un démarrage de feu par le haut pollue moins qu'un démarrage de feu par le bas. Le petit bois va d'abord brûler assez rapidement et assez intensément mais pendant un temps court. Donc si on a mis assez de petit bois, ce premier feu dure suffisamment longtemps pour chauffer et enflammer les quelques moyens bois qui sont situés juste au-dessus. Le moyen bois brûlera alors plus longtemps, suffisamment longtemps pour allumer le moyen bois qui est situé en dessous, qui à son tour brûlera suffisamment longtemps pour chauffer et enflammer les grosses bûches que l'on a mis en bas du poil. Ainsi, il y a une progressivité qui permet qu'il y ait toujours assez de chaleur des flammes pour chauffer et enflammer le reste du bois qui doit brûler. La gestion de l'air fait partie intégrante d'un bon allumage de feu. Au démarrage, il y a besoin de beaucoup d'air, d'autant plus que comme le foyer est froid, le tirage est encore faible. Les entrées d'air doivent donc être ouvertes à fond. Mais il est possible de faire encore mieux en laissant la porte du poil légèrement entrouverte pour augmenter encore le débit d'air disponible. Attention, car ça nécessite de rester à côté pour surveiller le feu tant que la porte est entreouverte. Laissez la porte entreouverte au démarrage permet aussi un balayage de la vitre par de l'air frais, ce qui évite au fumée de se déposer sur la vitre. En pratiquant ainsi et en gérant correctement le feu, il n'y a même plus besoin de nettoyer la vitre. Elle reste continuellement propre. Une fois que toute la surface du bois est en flamme, on peut alors fermer la porte du poil ou de l'insert. Et avec toutes ces flammes, le tirage est maintenant suffisant pour fermer l'entrée d'air primaire. Voilà. Ça permet d'envoyer uniquement de l'air secondaire, c'est-à-dire de l'air qui a été préalablement préchauffé en passant dans la structure du poil avant d'arriver dans le foyer. Et ça, ça permet au feu de monter beaucoup plus haut en température, ce qui amène à un meilleur rendement de chauffage. Donc sur les appareils à deux tirettes, comme ici, l'une des deux est dédiée à l'air primaire et l'autre à l'air secondaire. Donc pensez à consulter la notice pour repérer l'une et l'autre. Donc il faut fermer la tirette de l'air primaire et laisser ouverte celle de l'air secondaire. Pour les appareils qui n'ont qu'une seule tirette, c'est en général la position milieu qui correspond à l'air primaire fermé et l'air secondaire encore complètement ouverte. On garde ensuite ce réglage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des braises. Je vous donne aussi quelques facteurs de mauvais allumage pour comprendre d'où vient le problème lorsqu'il y en a un. Il y a d'abord la VMC, c'est-à-dire la ventilation de la maison qui peut s'opposer à l'aspiration de l'air par le poil lorsque l'air du poil est prise dans la maison. Quand c'est le cas, il vaut mieux couper la VMC au démarrage du poil. Parfois, lorsque les conduits sont froids, au moment de l'ouverture du poil, il peut descendre une colonne d'air froid depuis les conduits vers le poil qui ont tendance à envoyer les premières fumées dans la maison. Quand c'est le cas, il suffit de faire brûler un mouchard en papier proche de la sortie d'air pour bloquer le courant d'air froid et descendant. A défaut, on peut aussi ouvrir la fenêtre la plus proche. L'ouverture étant plus grosse, cette entrée d'air va prendre le dessus sur celle qui vient des tuyaux du poil. Avec tout ça, le démarrage du feu devrait devenir un jeu d'enfant. Je vous rappelle que nous avons aussi réalisé une vidéo dédiée à l'optimisation du feu pour obtenir un meilleur rendement de chauffage. Ça permet de faire de belles économies. Et nous avons également réalisé une vidéo dédiée au stockage du bois car là aussi, il y a beaucoup à gagner à ce sujet. Un grand merci à Stéphane, dit Fuego Del Rio, qui a une énorme expérience dans le domaine et qui nous a transmis les connaissances nécessaires pour réaliser cette vidéo. Je mets d'ailleurs le lien vers son canal télégramme dans les commentaires de la vidéo. Merci aussi du fond du cœur à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite le bonheur de profiter au mieux de votre insert, de votre poêle ou de votre cheminée et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501